La duchesse de Sussex a fait une jolie surprise à un inconnu assis à une table non loin d'elle. Meghan Markle a souhaité un joyeux anniversaire au styliste Walter Harvin. Une délicate attention. Lundi 18 juillet 2022, Meghan Markle et le prince Harry ont passé une soirée sans leurs deux enfants. Selon un espion, ils ont en effet été dînés au restaurant branché Locanda Verde, à New York. Pour page 6, une source a confié, elle a demandé aux gens de Locanda Verde d'avoir toute la cour extérieure intérieure, qui peut accueillir 50 personnes, pour elle et 4 personnes, dont le prince Harry. Les propriétaires lui ont dit qu'elle avait été réservée pour une fête d'anniversaire pour 15 personnes et ont refusé d'organiser la fête ailleurs. Ils lui ont dit qu'elle devrait s'asseoir à l'intérieur, ce qu'elle a fait. Selon cette source, le duc et la duchesse de Sussex n'étaient pas dans une salle privée et étaient assis au milieu de tout le monde. Les clients présents ce soir-là auraient été informés par l'équipe de sécurité du couple qu'il serait demandé de partir s'il essayait de prendre des photos du prince Harry et de Meghan Markle. Selon une seconde source, la belle-fille du prince Charles aurait approché une personne célébrant son anniversaire à une table voisine. Il y avait une fête d'anniversaire à la table à côté de la leur. Meghan s'est approchée d'eux avec Harry et leur a dit, je te souhaite le plus joyeux des anniversaires, à la table à côté d'elle. Ils étaient tous abasourdis et ont simplement dit, merci beaucoup, a rapporté la source. Si est-il l'influenceuse Mérédith Schott qui avait organisé un dîner d'anniversaire pour le styliste Walter Harvin. Retour sur la soirée de Meghan Markle et du prince Harry après avoir complimenté celui qui fêtait son anniversaire sur son look, la duchesse de Sussex aurait passé une excellente soirée avec son mari. Ils ont bu et dîné avec un autre couple qui semblait être des amis proches, a rapporté cette source. Selon l'espion présent sur place, le couple avait commandé de la ricotta au lait de brebis, du steak tartare, des raviolis et quelques autres plats ainsi que du vin à roue. Côté look, Meghan Markle avait opté pour une combinaison chic en noir et blanc. Le prince Harry portait quant à lui un jean et une chemise boutonnée bleue avec les manches retroussées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada